Aujourd'hui, 87 % des Canadiens ont une femme pour premier ministre. Le portrait des femmes en politique est de plus en plus intéressant. Ruby en discute avec Catherine Clark, animatrice de l'émission Beyond Politics. Moi, je ne dirais jamais à ma fille, qui a 7 ans, qu'elle ne peut pas être politicienne ou premier ministre juste parce qu'elle est une fille ou une femme. Et je crois que maintenant, nous sommes une génération qui pense, oui, je pourrais faire ça. C'est juste qu'on a besoin de l'appui de la système des partis politiques et de notre communauté pour nous impliquer plus que les hommes. C'est beaucoup plus un défi pour les femmes. Tu fais carrière en tant qu'animatrice à l'émission Beyond Politics. Qu'est-ce que ça représente, le fait que tu as choisi de faire carrière comme journaliste politique et que tu viennes d'une famille qui est si politisée? J'apprécie toujours quand les gens disent que je suis journaliste, mais j'ai étudié l'histoire de l'art. Et c'était vraiment un accident, un twist of fate, en effet, que je suis devenue animatrice de télévision. Pour moi, ça me donne maintenant la chance, ici à CEPAC, de faire des entrevues avec des personnes qui font le même travail que mon père a fait, que mes parents ont fait. Et je sais l'autre côté de leur vie. Je sais qu'ils sont des politiciens, mais qu'ils ont des vies privées, qu'ils ont des familles, qu'ils ont des responsabilités. Et c'est ça que je voulais montrer aux Canadiens et Canadiennes. Ce qui est intéressant, c'est que ton papa s'est fait interviewer par plusieurs autres personnes. Et là, c'est sa fille, mais c'est sa fille qui joue le rôle de l'animatrice, de l'intervieweuse. C'est ça. Généralement, moi, je suis très calme. J'aime ce que je fais comme travail. C'est facile pour moi. J'adore les gens. J'aime parler. Mon mari pense que je parle. Un peu trop. C'est une carrière parfaite pour moi. Mais avec mon père, je voulais vraiment... Je ne voulais pas lui décevoir. Je voulais qu'il se sent fière de moi, mais de l'interview qu'on a faite. Je voulais qu'il pense, ah, ça s'est bien passé. Et... En avez-vous parlé après? Oui. Il était très... Lui, il était très calme. Moi, j'étais, oui, bon, papa, c'est excellent. Mais lui, il était très, très calme. Et on a fini, puis il m'a donné un caresse. Puis il a dit, je pense que ça s'est très bien passé. Et j'ai dit ça à une de mes tantes. Et elle a dit, mais c'est probablement ta mère qui lui a dit que s'il ne disait pas ça, qu'elle allait, lui, chialer à la maison, voilà. On sait qu'il aime le bateau dans la famille des Clarks. Selon toi, pourquoi le milieu politique est en retard par rapport à d'autres professions au niveau de la parité homme-femme? La vie politique a toujours été la reine des hommes. Alors, ça prend beaucoup plus de temps de changer. C'est une vie très publique. On n'aime pas l'idée qu'on change les règles pour que les femmes peuvent être la bienvenue. Comme les services de garde. Absolument. Et si vous voyez les cas, en effet, il y en a des pays nordiques où ils savent l'horaire un an en avance. Ils ont des services de garde. Ils sont bien organisés. C'est bien organisé. Et c'est ça qu'on a besoin de l'organisation. C'est ça. Pour que les femmes peuvent sentir. Parce que la vie pour une femme, c'est tout l'organisation. C'est la gestion d'un horaire et d'un horaire familial. Exactement. Alors, si on peut avoir un travail où c'est plutôt flexible à la vie familiale, on peut impliquer plus de femmes. Et à part l'organisation des horaires, qu'est-ce qu'il reste à faire comme travail pour assurer une meilleure représentation des femmes en politique? Il faut démontrer que les partis politiques sont intéressés à encourager les femmes. Mais qu'ils vont dire, OK, voici, on vous aide dans votre campagne électorale. On vous donne la même chance qu'on donne aux hommes. Comme ça, les femmes vont voir que c'est vrai. qu'il y a un parti, un système qui veut leur appuyer aussi. Et soutenir. Oui. C'est ça. Oui. Et Catherine Clark, merci beaucoup. Merci à vous, Fabienne. , Sous-titrage Société Radio-Canada, Je me suis dit, j'ai pris un petit peu de ballgame. Je me suis dit. C'est un peu de mémoire. Je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, j'ai eu un des chairs. Je me suis dit. Je me suis dit.